Ce soir, nous avons un invité, il écrit en gros, Bertrand Cron, Shihan, 7e dan Kyokushin, 7e dan FFK, 7e dan FKOK, il a créé, il a fondé la fédération Kyokushin of Karaté. C'est à mes yeux probablement la plus grande référence française en Kyokushin, parce qu'il représente en tout cas une pratique extrêmement complète dans sa discipline. C'est un spécialiste en biomécanique martiale, donc non seulement un spécialiste du corps humain, mais adapté aux arts martiaux. C'est un spécialiste aussi de l'interdiscipline, donc on va dire, de nos jours en formation, on parle beaucoup de transversalité et c'est vraiment l'un des précurseurs, un expert en transversalité. Il va chercher aussi la partie mentale, puisque c'est une personne qui m'a initié à la process com et aussi au décryptage du comportement et on va dire à la création de canaux de communication. Donc ça, on va dire, l'adversité commence aussi par le fait de pouvoir comprendre la personne qu'on a face à soi. Et puis, en termes de pratique, on est quand même sur un très très haut niveau de pratique et c'est quelqu'un qui se remet en question en permanence, puisqu'il ne cesse pas pour autant, malgré son statut, de faire des compétitions. Il a été champion d'Europe, il a été très très nombreuses fois, en tout cas finaliste, il a été de nombreuses fois aussi champion régional. Il est arbitre mondial en Qatar et en Cumité et il est expert aussi dans d'autres disciplines. Je ne vous spoil pas tout son CV, parce que le but, ce sera aussi de faire des petits échanges avec lui. Donc, sans plus attendre, je vous offre sur un plateau d'argent, Chian, Bertrand Cron, le voilà. Bertrand, normalement, tout le monde t'entend. Bonsoir à tous, merci pour cette longue présentation de Siri, que je connais bien et avec qui je suis très ami, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, bien que vous êtes en train de me dire style. J'ai regardé un peu l'écran, j'ai reconnu beaucoup de têtes amis, élèves ou de gens que j'ai rencontrés en stage. Un petit salut à Lise, Julien, j'ai vu aussi les gravés, un petit salut spécial à Cédric Sensei de Fortjuir. Et un saluto spéciale, parce qu'on a vu beaucoup d'Italiani et comme je parle pour l'Italiano, un saluto spéciale pour Luciano Sensei. Alors, il s'est connecté depuis l'Italie, c'est ça ? Il y a effectivement plusieurs Italiens que je connais bien qui sont connectés, dont Luciano Sensei qui est quatrième d'âne et qui est venu se joindre à de nombreux stages que j'ai pu diriger en Italie. Luciano Centonze. Oui, j'ai vu aussi Andréa Kalsaba qui ne connaît pas rien. Il y a pas mal d'Italiens qui s'intéressent à cette masterclass que tu as organisée, Cyril. D'accord. En tout cas, même s'ils ne comprennent pas tout, ils auront l'image. Oui. Alors, en tout cas, Bertrand, déjà, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Tu es une figure emblématique du Kyokushin. Tu es un ami sincère. On se côtoie depuis des années par l'intermédiaire du travail aussi, puisqu'on fait beaucoup de choses ensemble pour des éditeurs. Et on se retrouve aussi avec Féodore de temps en temps pour célébrer les arts martiaux dans les Alpes. Et donc, je voudrais profiter de ce moment pour que tu puisses présenter à tout le monde ce qu'est FKOK, pourquoi l'avoir créé et quel est le but de cette fédération, s'il te plaît. Alors, sans rentrer dans les polémiques, j'ai travaillé avec les organisations japonaises pendant des années. Bien entendu, à l'époque où Maître Yama était vivant, je ne travaillais qu'avec cette organisation parce qu'elle était seule et unique dirigée par le fondateur Maître Yama. Et j'étais d'ailleurs à cette époque « brand shift », c'est-à-dire représentant technique en France, et « country representative », c'est-à-dire directeur administratif pour la France. Et puis après le décès de Sosaï, du fondateur, de Maître Yama, divers groupes se sont créés comme ça existe en tout estime. Chacun veut prendre la direction de son propre groupe. Certains sont très intéressants, très importants. Et dans un premier temps, j'ai suivi le groupe qui était censé succéder à Maître Yama. Et puis après, il y a eu de plus en plus de polémiques qui étaient apparus. Et comme j'étais très, très ami depuis de très nombreuses années avec le plus haut gradé européen qui est l'Ukalandersian, j'ai suivi à chaque fois l'Ukalandersian, il y a quelques années. Le souci que certaines personnes m'avaient fait remarquer, que j'avais remarqué moi-même, c'est que les organisations japonaises sont très opatres. Elles sont beaucoup basées sur un but financier, sans qu'on n'ait jamais aucun comprendu, ni d'Assemblée Générale, ni financier. Et divers pays m'ont contacté en me demandant s'il était possible de créer une organisation qui soit réellement une fédération, c'est-à-dire avec des statuts accessibles à tout le monde, un système de fonctionnement démocratique et surtout des cotisations qui ne soient pas là pour qu'on prendraie de l'argent pour faire fonctionner la fédération. Donc on a créé cette fédération à l'origine avec 6 pays. Maintenant au Ouest, entre 12 et 15 pays, et notre grand chiffre à travers le monde et sur trois continents sur cinq. Et surtout, le bon ordre de la fédération, c'est transparence et amitié. Ce qui fait que quand on se retrouve dans les stages, que ce soit, je dirige de nombreux stages à peu partout dans le monde, que ce soit en Tunisie, au Canada, en Roumanie, en Italie, en Espagne, en France, bien sûr, il y a toujours un sentiment de famille qui transparaît dans les stages et c'est ça que je veux garder. Moi, je ne retire strictement aucun intérêt financier. Si cet esprit de famille disparaissait, je pense que j'arrêterai... ... de la fédération. Alors, juste avant de démarrer cette masterclass, cet entraînement, je vais laisser les personnes connectées, les invités, prendre la parole et éventuellement, donc, questionner Chihane, Bertrand-Cron, sur différents sujets de leur choix, différentes questions. N'hésitez pas. Et puis, on aura un petit temps d'échange, de toute façon, à la fin de la masterclass pour débriefer et revenir un petit peu sur ce qu'on a fait ensemble. Alors là, pour le coup, si vous souhaitez prendre la parole, activez volontairement votre micro et vous pouvez vous adresser directement à Bertrand. Bonjour Cyril. Bonjour Monsieur le conseil. Je suis Jean-Christophe, je suis un élève de Syrie. Le karaté qui est reconnu pour les combats au KO, mais j'ai vu que vous avez beaucoup de kata également. Et au niveau des kata, tous, beaucoup de pieds, quand vous faites ma guérie et ainsi de suite, sont-ils plutôt jodan ou chudan ? Alors, il y a d'abord dans les kata une momenclature technique. Il y a des kata où les coups de pieds sont gedan, spécificités du flokushin, d'autres où ils sont chudan, et sinon ils sont jodan. Mais ce qui est très important dans un kata, quel que soit le style d'ailleurs, c'est de respecter chaque séquence en tant que combat réel. Il est évident que ce que j'ai vu parfois en compétition des yokogueris ou des maigueris qui vont toucher le plafond, ça n'a strictement rien à faire dans un kata. Un coup de pieds de jodan, il est censé arriver au niveau de la tête d'un partenaire virtuel, parce que le combat est réel mais les partenaires ne sont pas là, d'un partenaire virtuel de votre taille. Donc pour ceux qui ont la souplesse pour faire des coups de pieds de jodan, il est important de respecter cette hauteur. Bien évidemment, en fonction de l'âge et d'éventuels problèmes de mécanique corporelle, il est tout à fait accepté que ceux qui n'en ont plus la capacité fassent le coup de pied de manière chudan. sachant qu'il vaut mieux faire un coup de pied qui soit technique, propre, efficace, chudan, que de faire un coup de pied approximatif au niveau de jodan. Dans la mesure où que ce soit en kata ou que ce soit en kubité, la recherche de chaque technique doit être l'efficacité avec la recherche de la mise en combat des adversaires, réelle en combat et virtuelle en kata. Je vous dis ça parce que nous, en shotopan, les coups de pieds sont relativement qu'en kata, sont relativement qu'en chudan. Il n'y a pas beaucoup de coups de pieds jodan. J'ai regardé votre style, j'ai regardé le style kyo-kun. Moi, je suis intéressé par tous les styles. Et c'est vrai que ça m'avait un peu interpellé. J'avais vu votre épouse également, qui est le troisième dame, qui est de faire les kata. Et j'avais remarqué que les coups de pied vont teo. C'est pour ça que je vous pose la question si c'est un style particulier. Parce que comment vous cherchez le khao ? Est-ce que le khao chudan ? C'est pour ça que je me posais la question. Alors, pour répondre à cette question, je l'ai effectivement constaté. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des hauts gravés de styles linéaires, c'est-à-dire des styles type shotokan, ou adhuryu, ou gojuryu. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord le fait que l'entraînement des autres styles est aussi basé sur le combat. Et que les combats se déroulant aux premiers qui touchent, pour marquer des points, et non pas de manière efficace en chaos, les coups de pied de Jordan sont souvent faits avec un déséquilibre complet du corps vers l'arrière pour éviter un contre sur sa propre tête. Le souci est que ça permet de marquer des points et de gagner des compétitions, selon les règles KWF. Et c'est tout à fait normal, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, mais que par contre, ça enlève la puissance d'impact de la technique. On verra ça justement, c'est un des points qu'on va travailler, puisque ce soir, le travail sera très global pour que tous les styles en profitent. Il sera basé sur la biomécanique des coups de pied et des coups de poing, de façon à ce que l'impact soit efficace sur une recherche de mise en combat, pour ceux qui le recherchent. Et la deuxième raison, elle est aussi concernant l'équilibre. Quand vous n'avez pas une souplesse de hanche parfaite, des ancrages et des aplombs et des appuis parfaits, il est très difficile de faire des coups de pied Jordan en gardant parfaitement son équilibre. Ça aussi, on le verra tout à l'heure. Et pour contrer cet éventuel inconvénient, de nombreux pratiquants ont tendance à faire les coups de pied Shudani pour améliorer leur équilibre et leur ancrage pendant le quinquennat. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? N'hésitez pas surtout. C'est fait pour ça, cette masterclass. Alors moi, je voudrais te demander un petit éclairage que tu puisses apporter une réponse à nos pratiquants Shotokan du dojo de Mourou. Est-ce que tu pourrais leur retracer très brièvement les différences entre ce qu'ils font au club en Shotokan et ce que vous faites en Kyokushin ? Entre guillemets, qu'est-ce que le Kyokushin ? Alors, le Kyokushin a été créé par Maitroyama qui regrettait que le karaté s'oriente vers un karaté sportif sans contact. Maitroyama estimait que dans la mesure où il s'agit d'un art martial, le combat et le combat réel, c'est-à-dire les recherches de mise hors combat de l'adversaire et la crainte d'être soi-même mis hors combat était importante. Donc, il a fait des recherches pendant des années. Il a eu une formation très complète puisqu'il était quatrième dan de Jido, quatrième dan de Shotokan. Je crois qu'il était aussi quatrième dan en Gojuryu parce qu'il a longtemps travaillé avec Yamaguchi Gogen. Et après, il s'est tourné vers le Taiki Ken et Metsawa, qui est le fondateur du Taiki Ken, qui est un art martial sans règles et sans compétition. Forcément, s'il n'y a pas de règles, on ne peut pas mettre des compétitions, c'est trop dangereux. Et il a découvert que dans le cercle, dans l'apport du mouvement circulaire, il y avait une efficacité beaucoup plus importante. Donc, il a créé ce style Kyokushin. Et comme en plus, il avait des dons de communication exceptionnels, il l'a fait connaître d'une part au Japon, puis à travers le monde. Moi, j'ai été frappé en allant au Japon. Quand on discute, je sais que Cyril, tu y a essayé aussi très souvent, mais quand on sort des dojos, je ne parle pas quand on est au Keio ou en Ikao, quand on sort des dojos et qu'on parle de karaté à une personne lambda dans la rue qui ne pratique pas, dans la plupart de l'esprit des gens, quand ils entendent karaté, ils pensent Kyokushin, parce que c'est très, très médiatisé. Il y a une émission toutes les semaines à la télévision, les championnats sont retransmis sur la chaîne NHK, qui est une des plus grosses chaînes du Japon. Donc, le Kyokushin a pris une place très importante. La différence actuelle dans la pratique du Kyokushin par rapport aux autres styles, ça n'est ni mieux ni moins bien qu'un autre style. Tous les styles sont bons, il n'y a pas de mauvais style, il y a éventuellement des mauvais professeurs, il n'y a pas de mauvais style. La différence, elle est essentielle dans la recherche du combat. Un maïgueri reste un maïgueri, un maïgueri reste un maïgueri. Le Kyokushin a conservé beaucoup de techniques et de positions qui ne sont plus travaillées dans les autres styles, comme le Sanchi Batshi, des techniques comme Enkei Gatsutski, qui sont des techniques qui permettent d'améliorer les ancrages, les aplombes. Tout l'ensemble du Kyokushin, c'est-à-dire le Kion, la technique, Hido Gecko, le travail en déplacement, les Katas, bien entendu, il y aura quand même 37 plus les Katas à l'envers, le stamina, le renforcement musculaire, tout l'ensemble ne sont que des éléments. Je me souviens d'un grand maître japonais qui m'expliquait, quand je lui avais posé la question, que frapper quelqu'un avec son pouce, ça ne marche pas. Avec l'index, ça ne marche pas. Avec n'importe quel doigt, ça ne marche pas, quelle que soit la main. Par contre, quand on met les doigts tous ensemble, c'est beaucoup plus efficace. Donc en fait, chaque élément, le Kion, le Kata, le stamina, est un outil du Kyokushin. Et le combat n'est pas le but ultime, il en est d'une part. D'une part, pour se prouver à soi-même ce qu'on est capable de faire. Et d'autre part, pour revenir à l'art martial réel, c'est-à-dire le combat avec la recherche de la mise hors combat de l'adversaire. Mais en ce qui me concerne, j'estime que quand on fait un combat, moi j'ai 66 ans maintenant et je ne combats toujours, pas en compétition, mais dans les clubs et dans les stages, j'estime que quand on fait un combat, le but premier n'est jamais de terminer le combat en montrant qu'on a été meilleur que le partenaire de travail. Mais le but premier, il est de terminer un combat en s'apercevant qu'on est soi-même meilleur à la fin du combat qu'au début. Le but est de progresser et non pas de se comparer à l'autre. Merci en tout cas pour cet éclairage très très positif. On va démarrer, si vous le souhaitez, la masterclass. Donc à la partie, on va dire physique, la partie martiale. Et Bertrand vous a préparé, vous a concocté un programme très sympathique en tout cas, qui est représentatif à la fois du Kyokushin, de ce que l'on peut faire à l'intérieur du Kyokushin et surtout, à mes yeux, ce qu'il a préparé, c'est très représentatif de qui est Bertrand Cron et c'est à mes yeux très très intéressant, c'est fondamental et c'est transversal. Donc on aura quelque chose d'universel pour les personnes qui font et de la self et qui ne font pas de karaté ou des personnes qui font du karaté mais de style totalement différent ou voire des arts martiaux annexes comme on l'a eu la semaine dernière, quelqu'un qui faisait du Goshindo. Donc c'est intéressant, ce mélange sera très intéressant. Donc, Chihane, je vous laisse le cours et puis on débriefera juste à la fin des exercices. Merci Cyril, je sais que tu vas nous suivre et on se retrouve à la fin. Posh ! Alors juste un bref introduction qui veut dire qu'on va travailler un certain nombre d'exercices mais on va surtout travailler sur les principes de biomécanique pour que vous améliorez d'une part la façon dont vous utilisez votre corps et d'autre part que cette amélioration vous préserve d'accidents, de dos, de genoux, d'articulations. Moi actuellement, je vous disais tout à l'heure que j'ai 66 ans, je me lève le matin, je n'ai pas de douleur, je ne sais pas ce que c'est que prendre des médicaments alors que beaucoup de mes amis qui pratiquaient à mon époque qui ont commencé en même temps que moi, à l'exception de Jean Château, le sensei qui pratique toujours, presque tous les autres ont arrêté pour des problèmes musculaires. Pour les italiennes, si il y a une demande, vous pouvez répondre à la fin de l'alentamento. Donc on va parler un peu biomécanique. La biomécanique, elle repose sur ce que j'appelle les trois A. Le premier A, ce sont les appuis. Le deuxième A, ce sont les aplombes. Et le troisième A, ce sont les ancrages. Les appuis, on va commencer par les appuis, c'est très simple à comprendre. Les appuis, quel que soit le sport, c'est la partie du corps qui est en contact avec le sol. en natation, c'est l'ensemble du corps, soit le dos, soit le ventre et les jambes, selon que ce soit une nage, inversée ou une couche sur le vent. En karaté, lorsque je demande à des pratiquants dans les stages quels sont les appuis, tout le monde me répond les pieds. Alors, c'est une erreur de penser que ce sont les pieds. Et on va faire un petit exercice très simple que je vais vous demander de faire en même temps que moi pour comprendre l'intérêt de bien comprendre les appuis. Vous allez vous mettre dans votre garde de combat habituelle, que ce soit une garde pieux-couchée ou que ce soit une garde chaude-couchée que vous mettez dans votre garde de combat habituelle. Et vous gardez comme appuis uniquement les talons. Vous voyez, j'ai les deux pieds en l'air, mais je ne suis que sur les talons. Et là, vous vous déplacez, vous faites des coups de pied et vous déplacez dans tous les sens. Allez-y, je vous regarde. Seuls les talons touchent le sol. Vous ne devez absolument pas toucher le sol avec l'avant du pied. Là, il y en a beaucoup qui sont sur les pieds complètement. Seuls les talons doivent toucher le sol. Décollez les orteils. Regardez, les orteils sont complètement en vert. Vous devez avoir les pieds dans cette position-là pour ne toucher qu'avec les talons. Allez, on s'arrête. Maintenant, on va faire la même chose, mais au lieu de décoller les talons, les bols de pieds, il me dit on va décoller les talons. On va reposer uniquement sur ce qu'on appelle le bol du pied, et l'avant du pied. Et pareil, vous faites des coups de pied, vous travaillez les points, vous vous déplacez sur place dans toutes les directions, mais les talons ne doivent plus toucher le sol. Je vous regarde, c'est pour ça que je suis sorti de l'écran. Voilà, il y a mais. Donc je pense que tous ceux qui ont suivi cet exercice et qui l'ont fait honnêtement, ont compris que lorsque l'on est en appui sur les talons, on perd son équilibre. Donc les appuis, et c'est valable dans tous les sports, regardez les matchs de tennis, de tennis, de table, de quoi que ce soit, c'est dans tous les sports, lorsque vous êtes en appui, en contact avec le sol, vous devez imaginer que vous avez une feuille de papier sous vos talons. Le poids, il est sur l'avant du pied. Quelle que soit la position que vous prenez, les talons sont très très légers. A chaque fois que vous mettez un appui plus ou moins fort sur le talon, vous perdez en équilibre. Donc sachant cela, vous allez prendre votre garde habituelle, les talons frôlent le sol et à partir de là, vous allez essayer de faire des enchaînements, deux, trois techniques, avec des changements de direction. Mais, à aucun moment, vous ne rapprochez les pieds. Parce que, deuxième point important, c'est que ce qu'on appelle le polygone de sustentation, c'est-à-dire la partie des pieds qui sont en rapport avec le sol, s'il est trop petit ou pire, s'il est croisé, on perd l'équilibre. Donc, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on frappe, on repose toujours en gardant, que ce soit la jambe avant ou la jambe arrière, le reposé se fait toujours en gardant cet équilibre. Allez-y, faites-vous plaisir, essayez de visualiser les adversaires avec lesquels vous travaillez, et je vous regarde sur l'écran. Pensez à vous protéger, toujours. J'en vois quelques-uns qui travaillent parfaitement. Ah, il y avait une petite pause et on continue les explications. Donc, on a vu les appuis, bol de pied, largeur du polygone de sustentation. Maintenant, le deuxième point qu'on va voir, c'est les aploms. Lorsque vous marchez dans la rue, vous êtes vertical. Lorsque vous faites quelque chose un peu compliqué d'aller chercher dans un placard, si vous vous déséquilibrez, vous êtes obligé de compenser si je me penche avec le corps ici pour que je mette mon bras ici ou ma jambe pour garder l'équilibre. ça veut dire que cette verticalité elle repose sur deux choses. La verticalité de l'articulation principale du support du corps, c'est le genou. Le genou doit être pour les deux genoux à la verticale du bol de pied. Essayez une chose très simple. Vous vous mettez dans une garde longue pour vous mettre en profil. Vous voyez que l'amour du genou n'est pas à la verticale. Et de cette position, sans rien bouger, vous essayez de faire un coup de pied. Dès que vous allez décoller, vous allez tomber. Donc, essayez une fois ou deux, vous verrez que c'est impossible. et après, raccourcissez votre garde et mettez vos genoux à la verticale des appuis. A partir de là, vous pouvez utiliser vos deux jambes en restant droit. Et vous verrez que si vous faites ça correctement, vous perdrez un défaut que j'ai lu chez beaucoup d'entre vous qui est qu'à chaque coup de pied, regardez mes bras, je compense mes déséquilibres en bougeant mes bras. Ça a deux défauts. À chaque fois que je fais ça, j'envoie de la puissance vers l'arrière alors que je veux frapper vers l'avant. Et le deuxième défaut, c'est qu'il est très important lorsqu'on travaille avec un risque de mise en combat, de rester protégé. Vous voyez, la ma garde, elle est devant moi. Si je fais ça, je crée des trous que vous pouvez utiliser. Si je me déplace sans faire aucune technique, regardez bien la position de mes bras par rapport à la direction que je prends. Je suis toujours en garde et si je fais une technique, ma garde, elle ne bouge pas. Ça, c'est une perte d'efficacité et un déséquilibre. Je dois pouvoir faire un enlachidérie, vous l'avez vu tout à l'heure, en gardant la garde ici. Donc, je vous laisse recommencer. Déplacement. Vous pouvez faire des techniques de poing, mais à tout moment, votre garde doit être en protection de votre tête, de votre foie et de votre race, c'est-à-dire les zones de KO et du plexus. Allez, à votre tour. Adieu. Cédric, tes bras, ils bougent sans raison et ils sont devant ton menton. Tes bras, ils sont devant ton menton et ils bougent sans raison. Laisse ta garde. Lise, Lise, tes bras bougent sans raison. Ah, allez, si vous avez éventuellement des questions pendant l'entraînement, je vous laisse passer par Cyril pour faire de la parole. Alors maintenant, on va commencer à voir des applications pratiques sur les techniques. La première technique qu'on va voir, mawashi du lit. En traditionnel, on arme le mawashi devant pour se protéger et on frappe très vite pour aller marquer un point. Si possible, le mawashi du jordan, mais ce coup de pied fouetté armé devant, il a une trajectoire qui fait 50 cm, il marque des points, mais en karaté avec 8 heures combat, il sera inefficace. Il mettra une petite claque. Si vous mettez une petite claque à votre adversaire et que derrière, il vous met une technique efficace au plexus, même si c'est après, c'est vous qui avez perdu. Donc, dans la recherche de l'efficacité, le mawashi, on va l'armer sur le côté. Sur le côté. Et pas devant. Tout à l'heure, quand vous allez travailler, lorsque vous armez votre mawashi avec votre garde devant vous, en regardant devant vous, si vous voyez votre genou, vous ne l'avez pas armé correctement. Donc, on va juste travailler ceci. Un, j'arme sur le côté. Deux, je développe mon mawashi. Trois, je réarme. Je repose. Allez, avec moi. Vous mettez dans votre garde habituelle. Un, j'arme sur le côté opposé de la jambe d'appui. La garde reste devant. Et j'essaye de rester stable. Deux, je développe jusque devant moi. Trois, je ramène, je repose. Je recule, je change de garde. Jambe gauche. Un, j'arme. Et vous voyez, je reste le plus droit possible. Je n'arme pas comme ça. Deux, je développe. Trois, je réarme. Quatre, je pose. Et je change de garde. Et je compte les trois camps. Et tu, si vous n'êtes pas sous, vous pouvez frapper des dames. Ni, Sam, je réarme au même endroit. Si, je change de garde. Et, ni, Sam, si, et je change de garde. Et, ni, et frappez le plus haut possible où vous pouvez contrôler votre jambe. Sam, si, si, et je change de garde. Et, ni, Sam, si, et je change de garde. On continue, et je regarde. Et, la garde est devant et on ne sortit pas. Rentrez les coudes. Ni, 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 ah oui, mais il ne faut pas que le, il ne faut pas que ça descende. Sam, 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 attention, j'en vois certains qui arment comme ça. C'est pas le genou qu'il faut monter, c'est le pied. Si vous montez que le genou, le pied va avoir une trajectoire ascendante. C'est beaucoup plus efficace, par exemple, la épume de vache, de couper comme ça, que comme ça. Donc, il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. L'avantage de monter le pied, c'est que là, vous ne savez pas si je vais frapper Jodan, Shudan ou Gedan. C'est la bascule de la hanche qui va me permettre de choisir ma hauteur. Mais si j'arme Jodan ici, Shudan ici, et Gedan ici, je donne des indications à mon partenaire. On continue. Et, je développe, je développe, je ramène, je pose. C'est un travail tranquille, mais je pense que vos muscles doivent travailler et que vous devez commencer à vous échauffer. On change de garde. une remarque pour quelqu'un dont la dénomination est Anto. Anto, il faut plus basculer la hanche pour monter le pied. Et, le pied plus haut. Nez, Nez, Sam, Chez, Et, Changez de garde à chaque fois. Hitch en arme. Le pied plus haut. Nez, Sam, Chez, et on change de garde. Gardez l'équilibre, ne vous relâchez pas. Attention, après le coup de pied, ne vous relâchez pas. Vous faites votre coup de pied, vous changez de garde et vous restez en garde. Hitch, Nez, Sam, Chez, Mathieu, ta garde, ta garde très haute. Hitch, Nez, Sam, Chez, Julien, Julien, ta garde baisse. Hitch, Hitch. Hitch, Nez, Sam, Chez, Hitch, Nez, Sam, Chez, Nez, Chez, 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 Ah, et maintenant, on va chercher à l'impact, d'être capable de mettre de la puissance en bloquant net jambes tendues donc on le fait vitesse réelle mais on met un tout petit temps d'arrêt jambes tendues à la fin du manuashi changement de garde nez si vous êtes souple n'hésitez pas à monter nez 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 ات Le pied d'appui, il tourne quand tu armes ou quand tu frappes ? Je n'ai pas entendu. Le pied d'appui, on le fait pivoter quand on arme ou quand on frappe ? Alors, pour les débutants, j'accepte qu'ils pivotent avant d'armer. Dans l'idéal, il faut pivoter quand on arme. Parce que si tu pivotes pendant que tu frappes, ça veut dire que pendant que tu frappes, tu n'as plus d'appui puisque tu es en train de tourner. Or, l'appui est très important pour avoir un impact. C'est comme si j'avais les pieds sur du verglas et que je frappais dans un matiwara en tournant. Au moment où mon pied va toucher, je vais rebondir. Alors que si j'ai tourné au moment où j'arme, je ne donne pas d'indication à mon adversaire et j'aurai un impact beaucoup plus important. Pour rebondir sur ta réponse, Bertrand, Cédric, comme beaucoup d'autres pratiquants, je pense à qui c'est arrivé, souviens-toi quand tu étais jeune, un adolescent fougueux et que tu voulais faire des coups de pied très rapides et qu'en voulant frapper, tu te retrouvais par terre. Que ton pied d'appui était en train de se déplacer pendant que tu étais en train de frapper. Bertrand l'a hyper bien souligné, tu es sur une plaque de verglas. Tu mets une intensité, un impact, prends le rebond de ton impact parce que tu n'as pas un pied d'appui qui est puissant parce qu'il est en train de se déplacer. Donc on a tous connu ça, surtout en faisant des retournées, bien sûr, mais même sur un awashigiri, on se retrouve par terre parce que finalement, notre appui n'a pas suffisamment d'ancrage et on se retrouve allongé sur les tatamis. Et tu vas voir, c'est encore plus important pour la technique suivante que l'on va travailler qui est le ushiro-mawashigiri. Si je le fais en tournant, je suis comme une toupie. C'est-à-dire que j'ai peut-être une chance d'arriver correctement, mais j'ai surtout beaucoup de chance de perdre l'équilibre. C'est-à-dire ? Oui. Je vais demander à M. Kronk, tu connais mes problèmes de santé. Quand on a une arthrose de hanche, on va avoir un circulaire qui n'est pas trop mal, au moins technique. Parce que Bertrand étant un spécialiste de la santé, lorsque l'on a une arthrose de hanche... Oui. Alors, je suis médecin de formation et je connais bien le problème. Lorsqu'on a une arthrose de hanche qui n'est pas opérée, le meilleur système à faire, c'est de travailler des techniques basses. Dès qu'on sent que ça tire, il faut arrêter de monter. Le but, surtout à l'âge que tu sembles avoir, tu n'es plus un gamin de 15 ans, le but, ce n'est pas de faire des belles techniques à la tête, c'est de se faire plaisir. Donc, pour ne pas aggraver l'arthrose, il vaut mieux faire un très beau mawashi qui va arriver avec le tibia dans la cuisse du partenaire et le mettre hors de combat, que de faire un mawashi shudan qui tire sur la hanche et qui l'abîme. Par contre, après opération, j'en ai plusieurs autour de moi que je connais bien qui sont opérés, des gens comme Serge Sherfati ou Hubert Jigou qui ont été opérés et qui reprennent, après rééducation, un entraînement tout à fait normal et qui peuvent même monter à la tête leur coup de pied, ce qu'ils ne pouvaient plus faire à cause de l'arthrose. Merci. Alors, on retravaille le même principe mais bien entendu beaucoup plus compliqué sur le Ushiro-Mawashi-Gyéji. Ushiro, donc pas derrière, mais mawashi, donc toujours circulaire. La garde est la même. Évitez les gardes longues habituelles du traditionnel parce que vous ne pourrez pas le faire sans commencer par bouger. Prenez une garde relativement courte, l'idéal, c'est que la longueur entre les bols de pied soit égale à la largeur et soit égale à vos hanches. D'ailleurs, quand vous marchez dans la rue, vous marchez avec les pieds écartés de la largeur des hanches. Vous ne marchez pas comme ça, ni comme ça. À partir de cette garde-là, comme pour le mawashi, on va tourner avant de faire le coup de pied. Mais, si les débutants font ça, on va tourner sans rien changer à la position. Je suis face à vous, je tourne sur mes bols de pied et je mets ma garde de l'autre côté. Commencez par faire juste cet exercice en restant parfaitement droit, sans bouger les pieds, rotation sur les bols de pied, je me retourne, je me protège et je reviens. Les pieds ne se déplacent pas à aucun moment, ni à l'aller ni au tour. Allez-y. Restez bien bas. Si vous vous relevez, vous allez tomber ou perdre l'équilibre. Vous devez être face à votre caméra quand vous avez fini. Alors, autre point important pour certains d'entre vous, si vous faites ça, vous ne pourrez pas tourner. pour ceux qui ont déjà vu du chantillage artistique, quand ils tournent, ils commencent comme ça et pour tourner correctement, ils rebouvent. Donc la garde doit rester groupée. Et. Petit temps d'arrêt. Les pieds ne se déplacent pas. Luciano. Sin. Et piedi. Et piedi. Piedi. En guardia. Non movimento. Et. Girare. Si, perfecto. Nei, on revient. Et. Et. Votre garde doit être face à moi. J'en vois beaucoup qui font ça. Il faut absolument que vous ayez votre garde face à votre éventuel adversaire derrière vous. Et. Voilà. Nei. Ne tendez pas les bras. Pliez les bras. Et. Cédric, si tu regardes par terre, tu ne peux pas rester vertical. Et. Et. Clara, c'est parfait. Et. Mais. Lise, tu as tendance à sortir les coudes. Pensez une chose importante dans le combat au chaos. Les risques de chaos, ils sont ici. Le foie, il arrête. Ici. Et la tête. Donc, il faut que les mains protègent la tête. Mais que les coudes protègent la ceinture de chaos. Si vous sortez les coudes, vous laissez la possibilité d'entrer. Donc, quand vous tournez, vos coudes restent en protection. Si vous faites ça, vous perdez un peu l'équilibre. Mais surtout, vous perdez votre protection. Encore. Et. 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 Nei. Et. Mathieu, monte ta garde. Nei. Ok, c'est pas mal du tout. Donc, maintenant, on va voir le coup de pied lui-même. Vous vous souvenez que pour le mawashi guéri, on armait le coup de pied le plus haut possible. pour le mawashi, c'est la même chose. C'est une trajectoire ascendante. Si vous partez du bas du sol, à très forte chance d'arriver dans la garde et avoir un angle d'attaque au moment de la frappe qui va diminuer l'impact. Donc, une fois que vous avez tourné, vous montez votre jambe, vous faites votre coup de pied, vous vous protégez, vous reposez. Je décompose. Je tourne. Je monte ma jambe. Pas derrière moi. Surtout légèrement sur le côté. Tendu. Pour pouvoir terminer mon coup de pied et reposer. Je peux le faire parce que j'ai tourné avant. Si je ne tourne pas assez et que je suis ici, je vais coisser et être obligé de tourner. Donc, quand vous avez fini de tourner, votre talon doit être en direction de la frappe. Je réarme. Je repose. Allez, on essaye. H, on tourne. Le talon en direction de votre caméra. Né en arme. Légèrement sur le côté. Jambes tendues. Jambes tendues. Voilà. Sound. Si vous n'arrêtez... Maintenant, vous passez jusqu'à la caméra. Si vous avez du mal ou si votre pied se déplace, c'est que vous n'aviez pas assez tourné vos appuis. Il est vraiment indispensable de regarder mes pieds que vos pieds soient en direction de la caméra. Sinon, à la fin, vous allez croisser et tourner sur vos appuis. H, on tourne. Né, on arme. Sound. On développe et on s'arrête devant la caméra. Ne passez pas le centre. Ne faites pas ça. Ça veut dire que vous prenez de l'élan. Tournez, armez, frappez. et la protégez-vous avant de revenir. H, on tourne. Né, on arme. Oui, on arme. Jambes tendues. Jambes tendues. Sound. 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 Jambes tendues. Jambes tendues. Et on réarme et on repose. Ceux qui ont du mal à y arriver, je vais me mettre profil, c'est parce que quand vous avez fini de tourner, vous vous penchez. Vous vous penchez. Si vous voulez frapper fort, il faut absolument vous rester droit. Ne pas se pencher de l'autre côté. Et cette position vous sert de point d'équilibre. Allez, on recommence. H, on arme. Né. On monte la jambe tendue. Pied horizontal. Sound. On réarme et on repose. Quand vous réarmez, ne tournez pas. Ne revenez pas de face. Vous vous mettez en danger. Hop. Là, vous vous mettez en danger. Un. Deux. Trois. Et maintenant, je tourne pour vous remettre en ligne. H. Né. Sound. Ah, y'a y'a. Mais je vous laisse vous reposer un peu. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Océane, moi, j'aurais une question. j'ai un équilibre qui est vraiment vraiment pas trop du tout et le tiro j'ai jamais réussi parce que je tombe littéralement et je sais pas s'il y a moyen en fléchissant la jambe d'appui d'avoir un tout petit peu plus d'équilibre alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout lire parce qu'on a pas 4 heures devant nous mais je t'ai regardé faire effectivement première chose il est indispensable que l'appui soit sur le bol du pied qu'il y ait jamais aucun passage sur le talon deuxième chose la jambe d'appui ne doit jamais être complètement tendue et contrairement à ce qu'on croit tendre la jambe ne va pas permettre de frapper plus haut mais au contraire va limiter la hauteur donc le genou doit être toujours légèrement plié troisième point le genou doit rester à la verticale de l'appui du bol du pied et quatrième point le corps doit rester vertical et groupé le but c'est de travailler juste ces points là en faisant des demi-tours sans faire le coup de pied et ça devrait te permettre de trouver ton équilibre qui ensuite te permettra de faire le coup de pied merci donc n'hésitez pas à intervenir si vous souhaitez moi j'avais une question c'est notamment en fait le travail sur les pinans ou ras en fait c'est surtout ça en fait qu'on nous apprend à bien gérer les oshiro en fait alors tu as tout à fait raison moi je me souviens d'un stage au Japon il y a très longtemps j'étais débutant où Maître Yama expliquait que les kata ou ras ne sont pas réellement des kata c'est à dire des combats réels contre des adversaires imaginaires mais des techniques de travail parce que le ushiro guéri le ushiro mawashi guéri toutes les techniques retournées sont très importantes en Kyokushin dans la recherche du chaos et que le but des kata ou ras c'est d'apprendre justement cette rotation au lieu d'avancer en homote il ne faut surtout pas tourner comme ça c'est exactement le travail qu'on vient de faire je suis en zen kutsu leishi je commence par tourner mon talon je transfère mon poing je place je tourne si je suis capable de faire ça rapidement sans perdre d'équilibre je suis capable de faire un ushiro ou de faire un ushiro mawashi le but il est purement pédagogique pour l'apprentissage des coups de pierre tournées ok est-ce qu'il vaut mieux d'abord alors passer à est-ce qu'il vaut mieux d'abord passer sur une transition enfin sur un sur un kagidashi avant de faire le le ushiro du coup non la transition elle n'est pas de cette manière là le pivot doit se faire sur la verticalité genou et puis si je fais ça je ne pourrais pas faire la pivot donc ici à partir de cette verticalité je tourne et je garde cette verticalité pour me déplacer oura ou kaitan et après je tourne autour de cette verticalité toujours le deuxième principe qui est le principe des aploms c'est pas ça ok ok merci merci pareil en application vous allez essayer le mieux possible à partir de votre garde de faire ce travail là l'enchaînement l'enchaînement des deux techniques qu'on vient de voir un mawashi guéri je repose je suis en garde je ne fais pas mawashi guéri et je me retourne ce qui donnerait mon dos à l'adversaire mawashi guéri je peux continuer mawashi guéri ou je tourne je me protège ushiro mawashi donc à chaque fois que je cours vous faites soit deux mawashi mieux sans reposer soit mawashi avec puissance ushiro mawashi avec puissance reposer on essaye ? allez on garde on garde et attention à ceux qui font deux mawashi allez réarmer ne faites pas un deux parce que là vous ne pourriez pas refaire un deuxième mawashi sans reposer vous devez être capable de revenir toujours dans la même position et de doubler, tripler, quadrupler donc réarmer de la même manière que vous avez armé Cédric il faut que tu restes droit tu te penches donc tu perds l'équilibre pas Cédric Crozat l'autre Cédric et et allez mawashi bien circulaire réarmé sur le côté Cédric Sensei sur le côté armé et les coudes à l'intérieur voilà voilà c'est mieux mais quand vous réarmez sur le côté ne redescendez pas le pied le pied doit rester au niveau minimum du genou non Cédric Sensei tu n'as pas armé le Ushiro mawashi il est parti d'en bas le Ushiro mawashi il a fait ça donc trajectoire ascendante c'est absolument l'armée pour être horizontale ou éventuellement Jordan bon vous avez compris le principe vous avez toujours le droit de faire deux mawashi mais de toute façon vous terminez par un Ushiro mawashi soit un mawashi à Ushiro mawashi soit plusieurs mawashi suivi d'un Ushiro mawashi I H la garde centrée les bras qui s'écartent c'est une perte d'équilibre Cédric Sensei les bras qui font ça c'est une perte d'équilibre H du climat de la puissance d'impact ça n'arrête plus maintenant je pose je frappe comme si vous étiez en combat quand vous vous retournez si vous faites ça c'est fini vous n'avez plus votre verticalité la tête doit rester droite H la garde Cédric allez un dernier chaque coup de pied doit casser trois planches virtuelles allez H je vais vous laisser souffler en vous donnant quelques explications de biomécanique pour introduire le travail des coups de bois Juste avant Bertrand est-ce que tu pourrais juste voir si tu peux beaucoup de pouvoir est donné avec efficacité pour ceux qui ont fait de la physique je sais qu'on est une mathématicienne de très haut niveau le point d'impact la puissance d'impact l'énergie délivrée par le coup est égale à la masse la masse c'est votre poids c'est le poids de votre bois multiplié par la vitesse et remultiplié par la vitesse donc la vitesse est extrêmement importante et pour être rapide il ne faut pas être contracté deuxième point pour lancer une vitesse importante il ne faut pas que ça parte avec le bras je me mets de profil il n'y aura pas une puissance très importante le moteur il est là quand vous frappez en bien coup avec le poids de la jambe arrière c'est la hanche qui va lancer le coup si mon bras est comme je vous l'ai expliqué en solidaire du corps quand la hanche part le poids part tout droit rotation à l'impact sans sortir le coup et ça me permet d'utiliser la hanche pour frapper en bien coup et le retour de hanche lance le hold shooting 1 2 contrairement à la technique traditionnelle on ne travaille pas avec équité on va travailler avec une protection vous êtes en garde vous lancez la hanche de la jambe arrière l'autre main reste en protection de la tête quand vous ramenez la hanche avec votre bras ça lance l'autre point tandis que le premier vient en protection de la tête allez-y mettez-vous en garde je me met profil pour que ce soit plus clair et on travaille et mais et vous visez le pétis maintenant vous visez le pétis et Mais, vous pouvez commencer par le point avant ou par le point arrière, ça n'a plus aucune importance parce que maintenant c'est les hanches. Si c'est le point arrière, c'est la hanche de la jambe arrière. Si c'est le point avant, c'est la hanche de la jambe avant. Par contre, il ne faut pas rentrer le genou. Vous pouvez changer de garde si vous le souhaitez. On est du climé maintenant. Servez-vous de vos hanches. Frappez au niveau du plexus, pas à la tête. Vous aurez la meilleure utilisation de la hanche. Le corps doit rester droit. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas revenir. Le corps, il tourne autour de cet axe avec vos hanches. Il n'y a pas de déplacement de la tête. Maintenant que vous avez compris le principe, on va enchaîner quatre pieds de poids. Toujours à partir des hanches. Gyakutsuki, gyakou uchi plutôt, protection. Je reviens en maete, shudan, protection. Quand je reviens, kagitsuki, coup de poids circulaire. Naoishutsuki. Et quand je reviens, avec la hanche, shiitatsuki. Vous pouvez commencer, c'est plus facile, par le poids avant. Maete, gyakou, kagi. Et là, il ne faut pas que ce soit le bras qui frappe. Il y a très peu de puissance, mais il y a la hanche qui entraîne la pénétration. Allez, comment allez ? Etch, ne, san, ché. Je vais en rester en protection. Etch, ne, san, ché. Etch, ne, san, ché. Mettez votre propre rythme. Moi, je vous en donne plusieurs. Etch, ne, san, ché. 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 Allez, je compte un temps pour les quatre techniques. Mettez votre propre rythme. Mettez les suos proprios rythmes. Un conto per quattro techniques. Etch, bam, 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 bam. Etch. Etch, pensez à vos hanches. Ne vous relevez pas. Restez tout le temps à la même hauteur. Etch. Etch. Pensez à ce que vous faites quand je vois un Kagitsuki, un Mawashitsuki qui fait ça. Ce n'est pas possible. Votre adversaire, il est là. Le Kimei doit être ici. La contraction, elle est ici. Je ne lance pas le poids de manière décontractée. Etch. Nez. Sam. Che. Julien, tu n'as jamais de garde. Je n'ai jamais de garde. La garde. La garde. La garde, la garde, la garde, et pas de liquité sous l'épaule. Aïch. Aïch. Allez, on enchaîne une dizaine avec la puissance. Aïch. 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 Allez, pensez à votre adversaire. Mettez le K.O. Aïch. 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 de muter en fait le son de l'ordinateur lui-même tu dois voir mais le micro dans mon écran pas sur le pas dans zoom en fait mais vraiment l'ordinateur lui-même là je l'ai mis en muet c'est bon impeccable parce que le son que renvoyait zoom était recapté par la caméra qui nous sert de duplex et c'est ça qui crée l'effet larsen d'accord je comprends bon maintenant ça n'arrivera plus me tape pas non non mais on essuie tous les plâtres en même temps tu sais c'est un concept qu'on a inauguré pour ce deuxième confinement donc on est déjà plus que chanceux de t'avoir et on comprend quand même très bien les exercices qu'il y a à faire sur toi je pense que tout le monde transpire c'est ce qui compte alors est-ce qu'il y a des questions avant qu'on fasse un exercice beaucoup plus difficile sur le travail des hanches pas de questions alors voilà ce qu'on va faire on va revenir aux jambes on va faire d'abord on va décomposer première technique maille quand je compte ni vous 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 tournez du côté de votre jambe arrière yoko geri et quand je compte san mawashi geri vous changez de garde et nez à chaque fois la garde est dans la direction du coup de pied et nez à chaque fois la garde est dans la direction de la direction du coup de pied en mouvement les semaines afin de monter le côté de votre jambe allez tout le monde en garde on commence etch ma ieri nez à droite la garde revient devant sans et je change de garde et nez à droite le coté nez à droite le coté nez à droite la garde revient devant sans et je change de garde au début du coup de pied San, l'effet du Kimé, vous connaissez les principes. Allez, je compte. Ni, Yoko. San, Ma Washi. Et je reviens dans la main de garde. H, Ma Egeri, devant. Ni, Yoko Geri, sur le côté. San, Ma Washi Geri, devant. Montez le pied quand vous armez le Ma Washi, sinon l'exercice suivant, vous n'y arriverez pas. Allez, un dernier. H, Ne, San. Donc ça, c'était purement éducatif. Maintenant, ça reste compliqué. On va faire les trois coups de pied, sans reposer, et sans baisser la jambe. Là, un, Ma E, Yoko. Et je reviens au Ma Washi, sans redescendre la jambe. Vous allez voir au début, vous allez faire Ma E, Yoko, Ma Washi. Il faut absolument Ma E, Yoko, Ma Washi. Je change de garde, et je change de garde après avoir reposé. Si vous restez bien droit avec des bons appuis, vous pouvez mettre de la puissance dans les trois coups de pied. Et on change de garde. Et on change de garde à chaque fois. Non, on redescend pas les coups de pied. Entre le Yoko et le Ma Washi, vous imaginez qu'il y a une table horizontale ici, et le pied doit rester au-dessus de la table. Il ne faut pas redescendre le pied. Et. Ne bougez pas la garde. Un petit clin d'œil à Julien, c'est un enchaînement qui est souvent demandé au passage de Saturne Noire. Et. Faites très attention à garder la jambe en l'air entre Yoko et Ma Washi. Ne pas redescendre la jambe. Et. Ça, ça repose sur vos appuis, vos genoux pliés, vos aplombes. Aïk. Aïk. Clara, après le Ma Washi, au lieu de partir de là, tu fais ça, tu viens devant. Il faut vraiment juste plier le genou en le laissant sur le côté pour pouvoir faire ma Ma Washi complète. Aïk. Non, il ne faut pas ramener le genou devant. Aïk. Vous avez compris l'enchaînement. Maintenant, on va essayer de visualiser avec du Kimé. Vous avez un adversaire devant vous. Il faut le mettre KO. Il faut tout de suite enchaîner sur l'adversaire du côté. On n'a pas le temps de reposer. Et l'adversaire qu'on n'a pas mis KO, malheureusement, revient. Et il faut frapper tout de suite. Donc, les trois coups de pied doivent être puissants. Un, deux, trois. Et rapide. Tout ça, ça repose sur la biomécanique de vos appuis, de vos genoux et de la verticalité de votre corps. Aïk. In tight. Aïk. Si vous êtes souk, vous pouvez essayer de monter Jodan. Au moins, les Maïgeri et les Mawashi. Aïk. 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 Bam, bam, bam. Aïk. Allez, on enchaîne dix. Aïk. Bam, bam, bam. Changement de garde. Knee. Sound. Chain. Go. Robe. Site. Hatch. Droz. la garde du côté où on frappe et le dernier soufflez si vous avez des questions je vous écoute j'ai pas compris par rapport au mawashi guéri en fait quand on pivote avec la hanche le genou il suit et du coup à 30 ans non non surtout pas il y a un principe on n'en a pas encore parlé il ya un principe dans les sports de combat dans le karaté bien entendu dans les arts martiaux qui est que lorsqu'on termine un coup de pied au moment de l'impact les dix orteils de vos pieds doivent être dans la même direction le maï guéri si je le fais je pense qu'on voit mon pied là si je le fais en faisant ça je met de la force par là bas donc je reste dans la direction de la frappe le yoko guéri mes pieds sont parallèles à l'impact pour le mawashi guéri quand je suis en fin de yoko j'arme et au moment où j'arme j'ouvre mon pied d'appui pour pouvoir enchaîner mawashi guéri le genou reste légèrement fléchi mais il est dans la direction de la frappe pour maï guéri le genou il est vers l'avant pour yoko comme mes pieds sont parallèles il est dans le sens de mes orteils du pied de frappe et pour le mawashi il est dans le sens de l'impact est-ce que ça répond à la question ou clara c'est bon ouais à peu près moi j'ai l'habitude de pivoter davantage le pied d'appui je suis plus à l'aise avec ça alors justement on a tendance toujours ça c'est humain à se faciliter la tâche on est plus à l'aise avec des positions qui diminuent l'efficacité du coup de pied alors dans du karaté traditionnel ça n'est pas important parce que que ce soit en compétition que ce soit en travail au dojo on n'est pas jugé sur le fait qu'on a une parfaite technique on est jugé sur le fait par exemple en combat que c'est le premier qui touche donc on se facilite la tâche tu verras très souvent en traditionnel les gens pour monter plus haut pour le mawashi ils tournent complètement le pied et ils se penchent alors ça permet de monter on se facilite la tâche mais dans l'esprit de ce soir et dans l'esprit nous on travaille en kyokushin l'important c'est que la technique quand elle arrive soit capable si elle touche de mettre hors de combat le partenaire de travail donc pour ça il faut respecter des critères qui sont différents du karaté traditionnel sportif et je précise bien que ça n'est pas une mesure de valeur que je donne il en faut pour tous les goûts le karaté sportif et on a des très grands champions en france c'est très intéressant le karaté au chaos tel que je le pratique moi m'intéresse plus mais c'est pas pour ça qu'il est mieux que l'autre il n'y a pas de notion de valeur il n'y a aucun esprit péjoratif dans les remarques que je fais ce ne sont pas des critiques mais autre chose pour enrichir ce que tu ce que tu expliques c'est vrai qu'on a tendance à souvent trouver midi à sa porte par rapport à ses propres expériences ou à sa propre pratique et et on est parfois obtus sur certaines ouvertures qui nous semble peu logique ou en tout cas à travers la transmission qu'on a pu avoir à travers nos maîtres ou à travers ce que l'on recherche dans notre discipline on a parfois tendance à vouloir un peu trop respecter ces choses là à la lettre et et à avoir du mal à déroger ou à accepter en tout cas une certaine forme d'existence d'autres d'autres techniques en tout cas on les tolère mais on on ne se les induit pas à soi tu as tout à fait raison cyril et j'ai été très longtemps comme ça jusqu'au jour j'ai compris une chose qui paraît essentielle c'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous enseigne quelque chose de pratique comme par exemple les arts martiaux il doit être capable de le prouver et moi maintenant quand on me démontre un nouveau kata un nouvel enchaînement ou un détail technique qui n'est pas le bien je suis complètement ouvert à toute proposition mais je demande et j'ai travaillé avec d'autres haut gradés d'autres styles je demande de me le prouver en combat en efficacité en technique et pas seulement de me dire comme malheureusement c'est souvent le cas enfin souvent non j'exagère c'est de temps en temps le cas eh ben on fait parce que c'est comme ça on fait parce que les japonais l'ont dit non on fait parce que ce que je fais doit être prouvable point à partir du moment où on travaille comme ça quand un de vos enseignants vous enseigne quelque chose que vous ne comprenez pas demandez des explications demandez lui le pourquoi et l'application de ce qu'il enseigne et s'il vous dit je ne sais pas ou si vous donne quelque chose d'approximatif vous avez le droit de mettre en doute cet enseignement et vous faire votre propre idée par rapport à la réalité des choses au début des années 2000 Patrick Lombardo qui était à l'époque donc qui est le fondateur du Pankido et des ceintures d'or a été le rédacteur en chef de Karate Bushido il allait mettre en une en couverture Georges Saint-Pierre qui faisait un magnifique maï guéri et donc voilà il faisait différents tests de couverture et différentes photos et je suis intervenu avec mon petit passé de karatéka traditionnel et je suis bondi en disant ah mais regardez il a il a le pied d'appui qui n'est pas bien stable il a décollé son talon pour pouvoir faire son maï guéri en plein visage et donc je lui dis ça se fait pas il faut que le pied d'appui reste bien au sol enfin je commence un petit peu à les sermonner d'un point de vue très karaté traditionnel et puis je vois Patrick qui s'amuse et il discute avec donc des assistants et puis il me tend un téléphone de portail avec le numéro de Saint-Pierre en me disant ce que tu fais c'est que tu l'appelles et que tu vas lui dire que son coup de pied il n'est pas efficace même s'il a l'habitude de mettre KO les mecs de cette façon là donc il t'expliquera que peut-être il existe d'autres façons de faire que celles que tu connais et c'est un petit bisutage d'époque il ya une petite vingtaine d'années mais c'est très symptomatique de ce qu'on a l'habitude de vivre dans notre quotidien c'est à dire que en tant que pratiquant pendant 15 ans à l'époque on m'avait répété que le pied d'appui il restait bien au sol à 100% et même si c'est une constante générale il s'avère qu'il y a de très bons pratiquants qui sont issus parfois de voies traditionnelles et qui arrivent à être extrêmement efficaces en faisant autrement et donc pour vraiment compléter ce que tu dis comme tu dis l'efficacité est la preuve de l'existence des choses donc à partir du moment où lui il arrive à mettre KO 15 mètres comme ça j'ai pas la peur en lui disant ça se fait pas ça existe pas je disais je connais très bien Georges Saint-Pierre parce que quand je me suis entraîné au Japon j'ai partagé des cours où il était présent et c'est un haut gradé du Kyokushin il est cinquième dan en Kyokushin mais il travaille beaucoup aussi en boxe thaï et en sport de combat pieds point avec recherche de KO et en fait ce qu'on pensait être une faute il y a 30 ans n'en est pas une c'est ce qu'on a dit au début du cours décoller le talon n'est pas l'idéal mais c'est une faute mineure ce qui est une faute majeure c'est d'appuyer le talon donc il vaut mieux mettre un coup de pied avec le talon très léger et s'il se décolle légèrement ça n'a pas d'importance puisque ça au contraire ça va permettre d'augmenter l'impact par l'appui que le bol du pied va avoir sur le sol mais il y a 30 ans on disait le contraire je crois que Yoto Machida qui combat dans les hankages et qui fait partie du karaté parce que son père était un mi-tième dan jika a mis quelqu'un de KO sur un magueri en levant le talon et il a touché en bol du pied au niveau morton il est aussi un grand pratiquant Kyokushin et il a utilisé toutes les techniques comme le Kyokushin travaille au KO pour les utiliser en MMA ou en combat au KO bien sûr mais ce qu'on faisait là en efficacité ça rappelle le début des karatékas comme Dominique Valera, M. Laborato c'était des gens qui allaient loin dans le karaté qui étaient presque au karaté au KO mais bien sûr maintenant Dominique lui il est vraiment passé au KO moi je vais souvent à ses stages chez un copain et c'est très intéressant Serge Sherfati aussi qui a fait beaucoup de shotokan très traditionnel s'est aperçu que c'était inefficace en combat réel et il est passé à des techniques complémentaires avec d'autres styles et j'ai été l'année dernière travailler avec Serge il a dirigé un stage pendant trois heures, un stage de shotokan et de karaté efficace avait-il dit il ne parlait pas de style mais de karaté efficace et bien sur les trois heures il a fait une heure sur le mawa shigeri et sur cette heure là il a incité sur le fait qu'un mawa shigeri si on veut qu'il soit efficace ça sert à rien de monter la jambe c'est dangereux en plus on se met en danger c'est dans les jambes qu'il faut frapper et bien qu'étant shotokan il nous a fait une heure sur le gedan mawa shigeri c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre le karaté art martial et le karaté sport il y en a pas un qui est mieux que l'autre chacun trouve ce qu'il y cherche mais à partir du moment où on pratique un jeu et le karaté est un jeu je parle pas du combat dans la rue ça c'est autre chose mais à partir du moment où on pratique un jeu il y a des règles et en fonction de ces règles on va adapter sa pratique pour que les règles nous permettent de gagner le jeu et forcément les règles étant différentes en karaté sportif et en karaté okao tel que le kyokushin ou par exemple la voxtail la pratique va être différente c'est tout à fait normal et la biomécanique sera adaptée à cette pratique et à cette recherche d'efficacité dans les règles Juste une petite question monsieur Kroon, est-ce que vous avez rencontré Yon Blooming ? Je l'ai rencontré mais à l'époque où je l'ai rencontré j'étais ceinture jaune et il était déjà 4ème ou 5ème dan c'est un monsieur très intéressant mais qui a eu une vie très très compliquée et je n'en parlerai pas sur cet écran parce que ça ne le mettra pas en valeur je connais la raison exacte pour laquelle Blooming Shian avait été radié de l'organisation Kyokushin et en tant que karatéka c'était un homme extraordinaire un pratiquant extraordinaire en plus il faisait plus de 2 mètres et c'était un grand gabarit comme l'étaient Hollander, Kalembar les grands combattants de cette époque en Hollande justement mais humainement ça n'a pas suivi et malheureusement comme il a quitté l'organisation parce que Maître Yama l'a radié, ça a eu des conséquences fâcheuses sur sa façon d'interagir avec le reste du monde mais par contre c'était, puisqu'il nous a quittés il y a 2 ans, c'était un karatéka exceptionnel je parle juste uniquement karatéka, après le reste oui exactement, comme disait Jean-Michel, cela ne nous regarde pas oui, complètement merci Michel moi j'ai une question sur la garde que vous avez parce que moi je viens du Shotokan et souvent on met le bras avant qui protège la tête et le bras arrière qui protège le corps et du coup quand on met un coup de pied, vu que la jambe avant elle change, on va changer sa garde et j'ai l'impression que la vôtre elle ne bouge jamais en fait de garde que vous changez de jambe ou pas, vous avez toujours la même garde en fait c'est moins perceptible mais elle bouge quand même jambe avant, bras avant, jambe arrière, bras arrière en karaté sportif, il faut être le premier à toucher donc on se protège ici, les coups de poing, les coups de pied, on sautille et on prépare le kiaku et on sait que si on prend un coup à la tête, du moment qu'on a fait ça ou ça, il ne comptera pas de poing on sait qu'on ne sera pas KO donc ici, on est prêt à travailler et à bondir en karaté ou KO, déjà il y a les coups dans les jambes donc quelqu'un qui est comme ça, au bout de deux coups dans les jambes, il va être comme ça donc on travaille plus haut, sans rester tout en haut et le principe de la garde est le suivant, c'est facile à comprendre de face les coudes protègent la zone de KO latérale, le foie et la rate et les mains protègent la tête les mains travaillent dans cette position-là si je fais ça pour bloquer, je découvre la tête si je fais ça pour bloquer un maïgueri, je découvre la tête les jambes, je me protège avec les jambes au niveau shudan, j'absorbe mais j'évite de croiser et si je me mets en latérale, si ma jambe gauche est devant mon bras gauche est légèrement devant et si je dois changer de garde, ce qui est fortement déconseillé mais qui peut arriver pour des raisons de combat je change de garde mais si vous êtes droitier, si vous travaillez au KO c'est la capoeira qui nous dit ça, une main pour connaître une main pour frapper donc le droitier, il a plus de force dans la main droite on va se protéger, éventuellement frapper avec la main gauche mais la main droite, elle, permet avec la hanche d'avoir une pénétration plus importante et c'est pareil pour les jambes je peux frapper jambes avant j'aurai beaucoup plus de puissance parce que plus d'amplitude avec une jambe arrière donc il y a quand même un petit décalage de la garde qui doit s'adapter, mais il est beaucoup moins important qu'en traditionnel en sportif Ok, et donc avec les mains ouvertes par contre la garde ? Alors non, ça c'est autre chose c'est un gros défaut pour le débutant parce que les mains ouvertes c'est donner ses doigts à un risque de fracture mais il se trouve que depuis 30 ans peut-être plus je pratique une autre partie des arts martiaux de combat qui est le Tai Kiken c'est malheureusement trop long pour entrer dans les explications et en Tai Kiken quand on combat il n'y a pas de règles les coups de poing à la tête tout est autorisé un jour un élève de Metsawai il lui a dit mais Mets s'il n'y a pas de règles comment on fait ? alors il lui dit t'as raison on va mettre des règles il est interdit d'attraper les cheveux de l'adversaire il avait la même coiffure que moi et il est interdit de cracher sur l'adversaire t'es content maintenant il y a des règles donc tu peux combattre c'est comme du combat de rue il n'y a pas de compétition bien évidemment mais on apprend petit à petit non plus à bloquer mais à absorber j'ai eu l'occasion une fois avec beaucoup de plaisir de travailler avec Cyril lors d'un tournage après le tournage Cyril m'a dit mais tu me parles énormément du Tai Kiken est-ce que tu pourrais me montrer ? et on a pu travailler ensemble en tête à tête très gentiment juste pour montrer l'intérêt du Tai Kiken en combat je le laisse continuer s'il veut dire le ressenti qu'il a eu c'est très intéressant le Tai Kiken car Bertrand explique c'est une notion d'absorption mais en fait il absorbe tellement il est au-delà de l'anticipation c'est qu'il finit par par rentrer un peu dans la tête de la personne qui est devant tellement il va absorber plus que la technique il va absorber l'intention et finalement on finit par être déjoué à l'instant où on prend la décision de faire quelque chose c'est très impressionnant car il y a un côté très instantané dans l'absorption et puis c'est vrai qu'il y a une efficacité en plus ce jour-là tu m'as montré un petit peu certains panels de tes capacités en commençant avec quelques techniques dont je me souviendrai toujours et c'est vrai que c'est un très bon moment et le Taiki Ken est vraiment très différent de ce que l'on peut nous imaginer en tout cas en tant que pratiquant débutant dans les arts martiaux tels que le karaté je pense que peut-être voilà peut-être pas avant 20 ans de pratique assidue de compréhension déjà d'un certain niveau technique on peut à ce moment-là aller chercher aller chercher quelque chose de commencer débuter en Taiki Ken je pense que ça doit être très difficile lorsque l'on a pas de connaissances d'arts martiaux classiques alors moi je pense pas au contraire il y a des gens qui ne pratiquent que Taiki Ken il faut savoir qu'en Taiki Ken il n'y a pas de technique proprement dit de technique comme Tsuki Maegeri Soto Uke il y a des principes de base et comme tu viens de le dire très justement c'est plus du feeling de la sensation donc c'est la pratique qui permet de progresser en Taiki Ken après avoir compris il y a 3 principes de base c'est tous 3 principes qu'on pourrait appeler des blocages mais qui ne sont pas des blocages les principes d'attaque ça s'appelle Taken c'est toutes les attaques sont libres et après c'est l'utilisation de la biomécanique le Taiki Ken n'a rien inventé même si Maître Savoye a fait un travail extraordinaire tout ce que le Taiki Ken enseigne c'est le travail de la biomécanique moi je suis de plus en plus ami avec un médecin japonais qui est urgentiste à l'hôpital de Tokyo qui s'appelle Takuya Futesaku qui est sur les réseaux sociaux qui lui aussi a trouvé des méthodes de travail très intéressantes pour optimiser l'efficacité on a travaillé ensemble à 3 occasions quand il est venu en France quand on a pu travailler même en tête à tête et en fait on s'est aperçu que ce soit le Taiki Ken ce que j'enseigne et ce qu'il enseigne tout repose comme il est médecin lui aussi sur la biomécanique alors après sur la partie cérébrale c'est vrai que plus on travaille en absorption plus on ressent le travail de l'autre et plus on a tendance à anticiper et c'est pour ça que j'ai prévu un petit travail à la fin qui va être pour faire travailler la partie la plus importante de vos muscles c'est à dire votre cerveau s'il n'y a pas d'autres questions on passe à ça mais si vous avez d'autres questions je vous écoute alors on va passer à ça on va commencer par un travail pour comprendre quelque chose d'important qui est de désynchroniser vos bras vous comprenez très bien que si à chaque fois que votre bras fait quelque chose vous ne pouvez rien faire avec les autres vous vous mettez un handicap par rapport à quelqu'un qui peut mettre un mawashi mettre un kagitsuki en même temps bloquer un maigiri bloquer une attaque maigiri et en faire un en même temps donc le fait de désolidariser les membres pour pouvoir travailler de manière moins coordonnée est important donc on va faire deux exercices un qui est très simple que vous allez haïr qui n'est pas fatiguant du tout je vous montre vous voyez mes mains je mets une pince pouce index puis je change de doigt là tout est coordonné je vous encourage à le faire en même temps que moi pour comprendre ce travail tout le monde va y arriver très facilement vous pouvez changer le rythme mettre de la vitesse quand vous êtes sur l'index de la main droite vous êtes sur l'index de la main gauche maintenant que vous avez compris ce travail regardez la main gauche ne bouge pas je reste pouce index et je change la main droite maintenant je suis pouce index à gauche et pouce petit doigt à droite les doigts bien tendus ne pliez pas les doigts et ne les regardez pas vous allez vous compliquer la vie comme vous avez inversé et bien vous allez réinverser mais en même temps quand je termine je suis pouce index d'un côté pouce petit doigt de l'autre je vous laisse essayer arrêtez d'y penser surtout ne regardez pas vos doigts et si vous commencez à y arriver n'hésitez pas à accélérer à faire des pauses à faire des allers-retours mais quand vous êtes sur le pouce d'un côté vous êtes sur l'index de l'autre l'auriculaire pardon le pouce d'un côté est sur l'index et l'auriculaire avec le pouce de l'autre main pouce index à droite pouce auriculaire à gauche et j'inverse je vous regarde un peu parce que je pense que ça va vous énerver et je vous encourage vivement à le faire le plus souvent possible dans votre lit en vous endormant quand vous n'avez rien à faire pour que ça devienne un automatisme une fois que vous l'avez trouvé vous pouvez le faire à toute vitesse vous apprenez à désolidariser main droite et main gauche et je vous en donne un deuxième qui est beaucoup plus simple vous voyez mes mains sont pouce en l'air puis là je change je rabaisse le pouce je tends l'index vous pouvez le faire dans ce sens là ça n'a aucune importance pouce en l'air index tendu pouce en l'air index tendu vous pouvez le faire plus vite les deux pouces sont en l'air les deux index sont tendus maintenant que les index sont tendus d'un côté vous mettez le pouce en l'air et vous changez allez-y les bras tendus devant vous ne regardez pas vos doigts les bras tendus devant vous c'est pour me permettre de voir c'est pas imposé dans le... il y en a qui commencent à y arriver et ça c'est des exercices très simples que vous pouvez faire le plus souvent possible qui vous permettent d'apprendre à désolidariser pieds, poings, jambes droite, gauche faire une technique linéaire et circulaire en même temps pour les pratiquants ça vous facilitera le travail des techniques complexes comme aito uchi uke, shuto gedan barai mae mawashi uke le fait d'apprendre à désolidariser ses bras ou ses pieds ou ses mains c'est des exercices qui font travailler vos neurones différemment donc maintenant on va faire une application pratique avec un kata comme personne n'a de place vous allez faire comme moi on va faire le kata sur place je vous explique on va tous prendre sauf si vous ne pratiquez pas le karaté le premier kata eiyan shodan pour les shotokon wado ou shito et pilan sonowich pour les goju et les kyokushin donc vous vous souvenez ça commence avec après je dois avancer mais il y a des murs donc pour pouvoir avancer je commence par reculer maintenant je dois tourner quand j'ai fait mon gedan barai pour pouvoir avancer ma jambe avant recule puis j'avance pour pouvoir tourner c'est la jambe arrière qui vient d'abord ici je tourne j'enchaîne puis ma jambe arrière recule j'avance je reviens en ligne gedan barai maintenant je vais avancer avec jodan uke je recule j'avance jodan uke je recule j'avance jodan uke je recule j'avance jodan uke là il faut que je tourne par derrière donc je déplace d'abord ma jambe avant je tourne gedan barai je recule j'avance oitsuki j'avance ma jambe arrière ma ouate gedan barai je recule j'avance oitsuki le retour gedan barai je recule je recule oitsuki je recule oitsuki je recule oitsuki je recule oitsuki puis je tourne kukutsu dashi shito mo reshi uke ou uchi uke selon les skis je recule j'avance à 45 degrés changement de direction et une dernière fois je recule et je termine le kata donc on a fait tout le kata sur place pour tourner ça ne change pas grand chose pour avancer je recule pour pouvoir avancer et pour faire un ma ouate j'avance pour pouvoir le faire sur place allez fudo dashi vous mettez en position et vous faites pour ceux qui le connaissent le premier kata les autres regardez parce que c'est intéressant pour comprendre le but ça va être de désolidariser parce que après ça va légèrement se compliquer vous devez être capable de comprendre votre corps dans l'espace allez et je recule pour avancer oitsuki j'avance pour faire demi tour et bloquer de nouveau zen kutsu dashi gedan barai et j'enchaîne avec le tetsui et là je recule pour avancer oitsuki je reviens en ligne avec zen kutsu dashi gedan barai et là maintenant on va avancer 3 fois avec jodan uke donc 1 je recule pour avancer jodan uke 2 je recule pour avancer jodan uke 3 je recule pour avancer jodan uke et là maintenant je vais déplacer ma jambe avant pour faire le ma ouate en passant par derrière et zen kutsu dashi gedan barai par derrière la jambe Clara non c'est l'autre jambe il faut que tu partes de l'autre côté Clara je recule et j'avance oitsuki et puis je fais ma ouate zen kutsu dashi gedan barai donc j'avance ma jambe arrière et je tourne zen kutsu dashi gedan barai je recule pour avancer oitsuki shudan et je fais le retour zen kutsu dashi gedan barai et à chaque fois je recule pour avancer oitsuki shudan etch ne saon et on part sur le côté en passant par derrière kokutsu dashi ou chi uke echi alors shito mo re shi uke pour les kyokushin des grands cercles shito mo re shi uke nei à 45 degrés sur place non il faut reculer d'abord saon chi naori naori on revient donc l'intérêt de ce travail c'est de vous apprendre à vraiment avoir une bonne connaissance de votre corps dans l'espace vous pouvez très bien dessiner une croix sur le sol et ensuite faire tout votre kata en restant au dessus de cette croix vous mettez du kimé vous vivez votre kata mais tout se passe sur place vous imaginez que c'est un combat réel si vous êtes dos à un mur et encerclé ça vous apprend déjà une autre façon d'appréhender votre corps dans l'espace dans le même esprit lorsque vous travaillez vos kata traditionnellement dans un dojo on travaille toujours face au même mur et bien faites les en biais face à un point de mur faites les dos au mur faites les les yeux fermés pour maîtriser votre corps dans l'espace pour entrer en combat justement être capable d'utiliser votre cerveau pour anticiper ce qui se passe il y a quelque chose qui bouge ici je pars je bloque et là on va le faire d'une manière un tout petit peu plus compliquée on va commencer de la même manière on fait tout le kata et quand on est arrivé à la dernière technique et bien on revient au début du kata etc. jusqu'à ce qu'on soit revenu au début du kata alors ne le faites pas à cette vitesse là mais essayez de repérer votre corps dans l'espace pour être capable à tout moment de savoir ce que vous êtes en train de faire un kata c'est pas une suite de mouvement c'est une suite d'enchaînement contre des adversaires je bloque un tsuki et je contre-attaque donc je peux être très bien capable de frapper et quand il contre-attaque, de bloquer un tsuki donc le faire en reculant, les kata yushiro c'est aussi important pour comprendre les bunkai, les applications et la position du corps dans l'espace on essaye ? allez position fudo neachi yoi etchi nei san chi go rock si si et q ju ju juic juic juni ju san juion ju ju go hu du sech du juaj j'ho ju ko et dernière technique et maintenant on reprend le kata en reculant la technique précédente ni sam che go hop set i u u h ne sam che go go ro c'est ad et dernière technique ku ai naore alors personne n'y arrive correctement et c'est tout à fait normal si c'est la première fois que vous faites ça le but de vous donner cet exercice c'est pour vous donner envie de réfléchir à différentes façons de faire les kata en titre pédagogique il y a le kata omote qui est le kata traditionnel tel que vous l'apprenez à l'endroit et qu'on apprend puis qu'on fait de plus en plus fort et qu'on essaye de transformer en combat réel puis il y a le kata hura où chaque déplacement on en parlait tout à l'heure au lieu de le faire en avançant en ligne se fait en passant par derrière lorsqu'on fait une contre attaque puis il y a le kata ushiro c'est ce que vous venez de faire on commence par la dernière technique et on revient à la première technique et il y a le kata en miroir où au lieu de commencer à gauche comme traditionnellement on commence à droite tous ces exercices ont un but pédagogique très intéressant pour vous apprendre justement à utiliser et à bien comprendre votre corps dans l'espace et puis après vous pouvez le faire sur des kata plus complexes sur des kata supérieurs et comme on l'avait fait l'année dernière une fois sur une session vidéo sur facebook pour une compétition kata vous pouvez tout mélanger c'est à dire faire par exemple le premier pinane en commençant par la fin mais du mauvais côté au lieu de terminer à droite vous avez terminé à gauche donc vous commencez votre dernière technique à gauche vous revenez en arrière non pas en reculant mais en reculant en hura et vous revenez au point de départ c'est à dire votre kata il va être à la fois hura ushiro en miroir et inversé je sais que c'est très compliqué mais avec de l'entraînement c'est tout à fait possible et l'intérêt majeur de cet entraînement c'est de faire travailler ce que je vous disais tout à l'heure la partie la plus importante vous pouvez avoir des muscles comme ça des techniques d'enfer si ça ça travaille mal vous aurez beaucoup de mal à devenir un très grand vous pouvez devenir un bon combattant vous pouvez devenir un bon pratiquant mais le cerveau et ça vous le savez dans la vie de tous les jours est extrêmement important voilà j'ai voulu terminer là dessus pour vous faire un petit peu comprendre des points intéressants ça fait déjà deux heures qu'on y est on a fait un cours je pensais que ça allait durer 20 minutes donc on a fait deux bonnes heures je pense que vous êtes bien fatigué le cerveau doit commencer à bouillir les muscles font mal vous avez bien transpiré maintenant comme l'avait prévu Cyril je suis à votre disposition et à celle de Cyril qui lui aussi est à votre disposition pour toutes les questions qui pourraient vous intéresser Bertrand en tout cas moi je tiens à te remercier pour cette générosité parce que tu nous as vraiment donné bien plus que ce que nous pouvions rêver et lorsque tu me disais que tu avais prévu de quoi nourrir 15, 20, peut-être 30 minutes de session je te connais par coeur et je savais très bien qu'on allait dépasser l'heure 30 et c'est génial parce que tu nourris beaucoup de facettes différentes du corps et qui sont toutes complémentaires et comme tu dis on peut pas si on occulte la partie cérébrale et qu'on ne fait que du physique on peut pas y arriver mais l'inverse c'est la même chose si on ne fait que du cérébral et que l'on occulte la partie physique on peut pas y arriver non plus donc c'est aussi vraiment le privilège de t'avoir ce soir c'est que tu es vraiment cette combinaison d'intelligence entre la partie biomécanique martiale et en même temps cognitive donc on est dans quelque chose de riche et donc c'est très bien en tout cas tu nous as donné bien plus que ce que nous pouvions espérer tu nous as vraiment gâtés sur toute la séance sur toute la longueur de la séance et déjà de ma part et de la part du dojo merci infiniment pour ça merci de ta gentillesse mais il faut remercier aussi les élèves parce qu'il n'y a pas de cours sans élèves alors j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui ont abandonné en cours de route c'était peut-être trop dur ou trop difficile à comprendre c'est pas grave l'intérêt c'est pour ceux qui sont restés et ce que tu viens de dire me touche et j'apprécie tes remerciements mais moi c'est un principe important dans ma vie le karaté m'a permis de réussir ma vie le kyokushin parce que je pratique le kyokushin mais je l'ai réussi parce que des maîtres m'ont donné beaucoup de choses j'ai été en chercher aussi puisque j'ai fait des stages partout dans le monde j'ai été comme élève je veux dire pas comme directeur de stage et donc je pense que mon rôle c'est aussi maintenant de donner un maximum je fais des stages à droite à gauche partout où on m'invite je ne prends jamais un centime je me fais rembourser mes frais bien entendu mais je fais ça de manière bénévole et si j'accepte de diriger un stage parce que la personne qui m'invite me plaît et à partir de là je donne tout ou alors je n'y vais pas c'est une très belle philosophie en tout cas merci beaucoup on finit par un petit moment d'échange si vous avez des questions ou si vous souhaitez débriefer ce qui a été vu n'hésitez pas M. Crow pour les kyokushin vous commencez les kata par le shodan par Yann Shodan et vous remontez comme nous en Shotokan ? alors nous les passages de grade sont différents bien entendu on participe au passage de grade de la FFK et là on a une liste de kata avec 5 kata par grade à partir de shodan mais les passages de grade se font aussi la plupart du temps les kyokushin ont à coeur de passer leur grade dans un groupe kyokushin avec les règlements internationaux et c'est un petit peu plus complexe et c'est différent surtout d'abord on commence à la ceinture orange et il y a un programme technique avec 2 ou 3 kata et puis de la technique, du stamina, de la résistance physique du combat et du déplacement puis après on passe au 9ème cue parce que nous on travaille sur 10 ceintures donc 9ème cue pour passer le 9ème cue on repasse la ceinture orange tout le programme et on rajoute le programme de la ceinture orange barrette le 9ème cue et puis etc. quand on passe le premier cue la dernière ceinture avant la ceinture noire on repasse la ceinture orange la ceinture orange barrette le 10ème, le 9ème, le 8ème, le 7ème, le 6ème ce qui fait qu'un passage de grade de ceinture noire où c'est le même principe en général ça se fait la plupart du temps au cours de camps internationaux malheureusement avec le Covid ça fait un an et demi qu'on est un peu coincé et on devait faire un passage de grade il y a pas longtemps il est encore reporté à cause du confinement mais un passage de grade de ceinture noire il y a la partie technique qu'on prend à peu près 2 heures de technique ensuite il y a pour une ceinture noire il doit y avoir j'ai pas le nombre exact en tête mais une trentaine de kata et on fait tous les kata ensuite on demande à chaque pratiquant de faire un kata de son choix et on interroge le pratiquant sur les boumkai de ce kata là parce que faire un kata de son choix parce qu'il est beau ça nous intéresse pas il faut qu'il ait compris le kata après il y a une partie physique après il y a de la case de planche et après il y a des combats pour une ceinture noire en règle générale en France dans les stages internationaux il y a une heure de combat c'est des combats d'une minute mais on fait ça contre des élèves du stage c'est à dire contre des gens qui ne passent pas de grade qui changent à chaque combat et qui sont plus frais que ceux qui passent un grade donc c'est des passages de grade complètement différents mais il y a toujours cet esprit du karaté traditionnel qui est technique travail en déplacement physique combat kata et compréhension d'accord merci monsieur Os Os c'est Sébastien Os Shian bonsoir Cédric bonsoir à tous j'avais une question concernant le taiki ken est-ce que Masoyama était un pratiquant de taiki ken à proprement dit oui la moitié des techniques spécifiques du kyokushin sont des techniques de taiki ken Masoyama a travaillé pendant de très nombreuses années en tête à tête avec Metsawai et c'est directement depuis le fondateur du taiki ken Metsu Kenichi Sawai qu'il a puisé tout ce travail du circulaire Metsawai avait une devise qui nous répétait dans tous les stages qu'une technique quelle qu'elle soit doit toujours se terminer par un cercle alors il existe des techniques spécifiques du taiki ken qui existent en kyokushi comme le Shittoma Oeshiuke c'est trop long pour vous expliquer tous les intérêts parce que c'est un blocage au début c'est un blocage pendant la technique c'est une attaque c'est une contre-attaque c'est très complexe et le deuxième point du cercle il expliquait c'est qu'un tsuki par exemple se termine par un cercle mais regardez bien pas un cercle en sortant le coude parce que ça va déconnecter les dorsaux un cercle au niveau du poignet vous voyez que mon point reste droit ce qui permet d'avoir une force de pénétration beaucoup plus importante mais le cercle il se fait à l'impact à partir du moment où on fait ça on perd énormément de puissance vous allez comprendre d'une manière très simple vous prenez une planche en chaîne en bois dur il faut beaucoup plus d'énergie pour faire rentrer un clou que pour faire rentrer une vis donc le cercle se travaille comme ça moi j'aime bien un exercice qui est très intéressant pour les hauts gradés qui consiste à prendre une planche de casse c'est des planches de 25 mm d'épaisseur en sapin et non pas de la casser avec de l'élan mais de mettre la pointe des doigts sur la planche de casse et de la casser sans prendre d'élan il faut apprendre à fermer le poing instantanément raison pour laquelle je travaille les mains ouvertes et travailler dans le cercle c'est à dire visser le tsuki dans la planche et la casser sur place donc tout ça ça vient du taikiken et c'est une part essentielle qui nous vient de Metsawa et qui l'a enseigné à Maitroyama et au Japon encore maintenant de nos jours à partir de ceinture noire un cours de taikiken obligatoire chaque semaine ou au bout d'aujourd'hui je parle Merci pour ces explications et puis au plaisir de te revoir sur l'île Ah bah écoute j'ai actuellement un ancien élève de l'île qui est en train de se former avec moi pour pouvoir passer sa ceinture noire et ouvrir un club dans le Nord donc s'il ouvre un club dans le Nord il est évident que j'aurai sans doute l'occasion de venir dans le Nord et puis les clubs du Nord qui ont quitté FKOK en tout cas moi je suis resté en bon terme je ne suis absolument pas fâché avec eux donc si on a l'occasion de se revoir ça sera toujours un plaisir Sébastien Oh ça fait plaisir A bientôt Chian A bientôt Bonsoir à tous Est-ce qu'il y a encore quelques courageux pour des questions ? Oui n'hésitez pas avant qu'on clôture Moi j'en ai une Du coup le Kyoku il est quand même réputé pour être un peu plus rugueux on va dire que le Shotokan dans la pratique et du coup est-ce que dans vos cours vous avez des exercices spécifiques d'endurcissement du corps ou c'est des choses que vous travaillez régulièrement ou ça vient comme ça à force de s'entraîner et de prendre des coups ça s'endurcit un peu naturellement ? Alors c'est vrai que la partie émergée de l'iceberg c'est-à-dire le combat au chaos donne une réputation de rugueux de violence qui n'est absolument pas fondée parce que comme on le voyait tout à l'heure c'est une petite partie le combat c'est ni un objectif ni la partie principale beaucoup de gens aiment le combat et il y a des gens qui pratiquent le Kyoku sans réellement s'orienter vers le combat moi par exemple j'ai de nombreux titres en kata ce qui ne m'a pas empêché de combattre et de combattre encore l'endurcissement pour quelqu'un qui fait vraiment du combat au chaos il se fait de deux manières on peut faire de l'endurcissement mais ça abîme le corps donc moi en tant que médecin je suis totalement contre et j'ai toujours enseigné à mes élèves deux choses d'une part de s'endurcir en travaillant sans protection mais en combat léger de façon à ce que l'habitude de prendre des coups légers d'une part endurcissent le corps et d'autre part habituent à recevoir le coup et le plus important de tout mais ça c'est le taïkiken qui nous l'enseignait c'est l'importance d'absorber les coups quand on ne pratique pas le Kyokushin et qu'on regarde un combat au chaos de très haut niveau on se dit mais moi si je prends un coup comme ça je meurs instantanément mais ce qu'on ne se rend pas compte et que seul un œil d'expert va voir c'est que lorsque le coup arrive il y a un travail énorme d'absorption du coup qui renvoie l'énergie dans le sol qui fait que ce qui effectivement si on se durcit et qu'on prend le coup très très fort et bien on ne peut que tomber alors que si on a ce travail d'absorption et bien en fait il n'y a pas de répercussion du coup il y en a beaucoup moins il y en a quand même puisqu'il y a des chaos mais la majorité des chaos sur une compétition sur l'ensemble des compétitions moi j'avais fait une thèse là-dessus sur le combat au chaos traditionnel et Kyokushin la majorité des chaos c'est des chaos respiratoires c'est des chaos au corps il y a bien entendu et c'est ce qu'on voit le plus sur Facebook, sur Youtube les chaos à la tête et notamment sur des techniques très belles à voir comme les coups de pied retourné sautés ou le do kaiten que je ne peux pas vous faire ici parce que sur le carrelage avec très peu de place ce n'est pas facile mais c'est un coup de pied retourné sauté vertical pour retomber avec le talon sur la tête c'est une technique que j'aime beaucoup et qui est très efficace mais ça c'est ce qu'on voit le plus sur Youtube mais ce n'est pas ce qui est le plus souvent responsable des chaos je me souviens Bertrand de ce do kaiten qui était l'ouverture de notre petit échange c'est vrai je me souviens aussi mais même cette technique pourtant très complexe peut se faire sans être porté avec un contrôle de la technique pour montrer au partenaire qu'il y a un trou à cet endroit là mais sans le mettre KO et sans lui faire mal c'est ça pour l'entraînement à casse vous commencez comment ? alors d'abord première règle jamais chez les enfants parce que les enfants ont des articulations dont les cartilages ne sont pas encore formés donc il ne faut pas commencer trop tôt parce qu'à chaque fois qu'ils cassent ils s'abîment le cartilage et ils font le lit de l'arthrose donc déjà jamais tant que le corps n'est pas formé ensuite de ça on peut commencer avec les planches en plastique de casse qui permettent de se tester parce qu'il y a plusieurs résistances de planche ça permet de se rendre compte la première chose à apprendre dans la casse c'est ne pas avoir peur de la planche deuxième chose importante c'est pas la force ou la volonté qui va casser la planche c'est d'oublier la planche et de mettre une technique parfaite à chaque fois que je fais des cours de casse les gens frappent comme des malades on met deux planches c'est à dire 5 cm de sapin tenu comme ça et les gens font des mawashi plein de pêche et ils se font mal au pied et ils n'arrivent pas à casser alors que le même mawashi je vous promets que c'est exact à cette vitesse là s'il est bien horizontal s'il arrive à 90 degrés si la casse se fait avec le bol de pied et pas avec les orteils on passe à travers les planches quand on réussit une casse on se demande où étaient les planches parce qu'on passe à travers et on a strictement aucune douleur par contre quand on la rate c'est exactement pareil de frapper dans une planche que dans un mur puisque ça n'a pas cassé et là on se fait mal donc il faut perdre l'appréhension et la peur de la planche il faut avoir une technique parfaite et une concentration et ensuite il y a toutes sortes de choses à vérifier la tenue de la planche la pénétration la distance la qualité technique mais c'est d'abord le travail technique qui va permettre de réussir la casse alors juste pour finir ce petit débriefing ce petit échange entre nous c'est vrai que tout à l'heure on parlait des différences de style et notamment des différences entre le kyoku le choteau et beaucoup d'autres disciplines renforcement ou non casse ou non chaos ou non c'est aussi ce qu'on travaille en formation et ce qu'il faut que tous les enseignants fassent en début d'année lorsqu'ils ont les élèves c'est à dire se préoccuper de pourquoi est-ce qu'ils viennent pratiquer quel est leur but est-ce qu'ils viennent dans une optique de développement personnel auquel cas l'efficacité sera pas forcément la chose qu'ils viendront rechercher est-ce qu'ils viennent dans une notion de savoir se défendre ou une notion sportive ou une notion plus technique ce choix là il est très important et c'est vrai que souvent quand on vient pratiquer quand on débute je dis ça aussi parce que je sais que parmi vous il y a des personnes comme Philippe comme Théo qui débutent aussi cette année au club et on en a déjà parlé en septembre ce qui est très important c'est de savoir pourquoi vous venez alors au début c'est souvent de la curiosité on a des envies qu'on ne sait pas bien définir mais plus vous allez pratiquer et plus vous allez devoir essayer de mettre un petit peu en exergue ces envies pour savoir pourquoi vous venez et pour pouvoir trouver la meilleure façon de pratiquer et nous en tant qu'enseignants plus on le sait et plus on peut vous guider facilement tu utilisais un terme tout à l'heure Bertrand qui est très juste qui est jouer en fait le jeu le principe de jouer c'est un terme international vous parlez à des japonais ils vont dire play karate i play karate ils ne disent pas i do karate ils disent i play karate comme ils diraient i play tennis c'est pas péjoratif c'est pas dans le sens où c'est quelque chose qui est pris qui ne doit pas être sérieux mais c'est un terme générique qui relate bien la notion de règle en fait chaque discipline a ses règles et souvent au sein même d'une discipline comme le karaté qui est quand même un terme très générique il y a beaucoup de voix et chaque voix a ses règles et souvent même au sein d'une voix il y a même plusieurs variantes surtout de plus en plus au sein des fédérations qui essayent d'uniformiser les choses on a encore plus de variantes parce que désormais on a les voix compétition les voix traditionnelles les voix kata, les voix combat et tout ça au sein d'une même discipline donc puisqu'il y a des règles essayez de voir vous les règles qui vous plaisent le plus et n'oubliez pas une chose et Bertrand est là pour le souligner c'est qu'il y a une règle commune à tout et à tout le monde c'est la biomécanique c'est le travail fondamental c'est cette transversalité qui nous unit tous en tant que pratiquant et qui repose sur les fondamentaux du corps bien pratiquer c'est pas pratiquer telle ou telle discipline c'est bien pratiquer en respect du corps pour ne pas se blesser et être efficace vous pouvez être efficace dans n'importe quelle discipline si vous le faites intelligemment et je vous invite vraiment si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire des stages avec Bertrand Kron vraiment allez-y parce qu'il y a toujours cette intelligence qui fait que vous venez de n'importe quelle discipline et vous vous sentirez toujours comme chez vous vous avez l'impression en tant que shotokan d'aller faire du shotokan alors vous allez faire du taikiken ou du kyoku donc c'est très enrichissant voilà en tout cas c'était mon mot de la fin Bertrand je te laisse ton petit mot de la fin juste un petit mot c'est pas pour faire de la pub parce que c'est du bénévolat total mais ceux qui seraient intéressés vous tapez sur Google FKOK c'est la Fédération Kyokushin de Karate Fédération Kyokushin of Karate vous tapez FKOK le site c'est kyokushinkai-france.com et sur ce site là d'abord vous pouvez me joindre moi je réponds à tous les gens qui m'écrivent vous avez un lien e-mail pour pouvoir me joindre d'autre part vous avez un menu sur lequel il y a le calendrier et ce menu intègre tous les stages Kyokushin d'une part mais aussi tous les stages organisés avec la Fédération Française de Karate qui la plupart du temps sont des stages de biomécanique et non pas des stages de Kyokushin pur il y en a un qui est prévu malheureusement il est peu probable qu'on le fasse mais c'est pour l'instant encore maintenu il y en a un qui est prévu le 5 décembre à Tulle cette année on doit en faire un à Marseille on doit en faire un à Rennes donc pour l'instant il n'y a que celui de Tulle qui est en ligne mais le calendrier est mis au jour très régulièrement et sur la page des news du site vous verrez aussi tout ce qu'on organise donc si vous voulez nous rejoindre vous êtes toujours les bienvenus donc sur le terrain un plat que vous allez voir et ensuite le terrain qui est très régulièrement et les angles et les blocs sont à l'instant et les angles dans pour les régulièrement alors la zone de venir il n'y a pas de l' dlatego qu'on utilise Sous-titrage FR ?